Depuis de nombreuses années, Najoul Balaga est connu comme le frère du courant, en raison de son contenu riche et de sa belle littérature qui en a fait une parole au-delà des paroles humaines. Au début du XIe siècle, il y a environ 1000 ans, Sayyed Jazi a rassemblé les récits de l'imam Ali alayhi salam dans ce livre et a exploré des divers sujets tels que les merveilles de la création, les événements du jour du jugement et les instructions morales, sociales et politiques. Depuis lors, des savants chiites et sunnites ont lu et traduit ce livre, écrit de nombreux commentaires à son sujet et l'ont étudié avec différentes approches. Parmi les commentateurs sunnites de Najoul Balaga se trouve Mohamed Abdu, qui a écrit dans l'introduction de son livre « Je suis tombé sur le livre Najoul Balaga, tout à fait par hasard. Au moment où je souffrais d'anxiété et de dépression, j'avais arrêté de travailler. J'ai trouvé dans Najoul Balaga un moyen de réconforter mon esprit et une solution pour soulager mes peines. » Ibn Abi al-Ahid est un autre érudit sunni qui a expliqué Najoul Balaga en 20 volumes et a écrit dans l'introduction de son livre sur les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Il est inférieur à la parole du créateur et supérieur à la parole des créatures. Alors que l'imam Ali alayhi salam essayait de répandre la morale et la justice dans la société, ces paroles attiraient même les non-musulmans, comme Georges Jordac, de sorte qu'il a lu ce livre plus de 200 fois et à l'âge de 13 ans, il connaissait par cœur une grande partie de ce livre. Le texte de Najoul Balaga se compose de trois chapitres comprenant 241 sermons, 79 lettres et 480 citations courtes. Et si vous voulez commencer à lire Najoul Balaga en prenant juste 10 minutes par jour, vous terminez ce livre en moins d'un an. De même qu'il est plus facile d'étudier les dernières parties du courant en raison de ces courts chapitres, la meilleure partie pour commencer à étudier Najoul Balaga est également sa dernière partie, c'est-à-dire les citations courtes et sages de l'imam Ali alayhi salam.